Alors vous voyez, ça c'est vous, en train de profiter de vos vacances en Islande en pleine éruption volcanique parce que, bah, c'est l'occasion de faire des belles photos. Et ça, bah, c'est vous, de ce qu'il en reste, après que l'intégralité des volcans qui sont sur Terre est pétée pour de bon. Mais concrètement, avant d'arriver à cette fin apocalyptique, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, rapprochez-vous mes gobi-abeilles. On va d'abord voir à quoi ressemble notre planète quand un, puis quelques volcans entrent en éruption, puis on en fera entrer de plus en plus en éruption, jusqu'à des dizaines, des centaines, des milliers, puis près d'un million, à savoir tous les volcans possibles qui peuplent notre planète. Parce que oui, en vérité, il y a près de un million de volcans sur notre planète. Vous comprendrez plus tard. On parlera aussi des éruptions historiques qui ont changé la face du monde. On verra aussi les différentes façons dont les volcans peuvent tuer des dizaines de milliers de personnes d'un coup, les importants mouvements de population qui peuvent en découler, et du cataclysme final qui nous atteint. Et on commence tout doucement avec un premier volcan qui entre en éruption. Alors déjà, si je vous disais que Eija Falajokul, ça veut dire quelque chose. Alors ça s'écrit comme ça, et là vous allez peut-être penser au film de Danny Boone, mais on va pas parler de ça. On va plutôt parler de la calotte glaciaire islandaise qui porte ce nom. Et plus précisément de Eija Falajokul, qui est un volcan qui est entré en éruption, lui, en 2010, et qui a duré pendant de longs mois. En fait, il y a eu plusieurs phages allant jusqu'au coulée de magma un peu partout, et bien évidemment d'énormes projections de cendres volcaniques. Mais aussi et surtout, le volcan avait généré un énorme nuage de cendres, qui a eu pas mal de conséquences. Bon là, dans notre vidéo, notre scénario, le point de départ, et bien c'est l'éruption de ce fameux volcan. Parce que, en 2010, quand il est entré en éruption, ça avait impacté non seulement la population, mais la planète entière, de plusieurs façons. Juste un volcan, ouais. Mais heureusement, on n'avait compté aucun mort, ni aucun blessé humain suite à cette longue éruption. C'est quand même assez exceptionnel. Même si, bon, ça a coûté la vie à quelques bestiaux. En tout cas, suite à cette éruption, et bien le paysage de l'Islande avait changé. Parce que, bah par exemple, la lave faisait fondre la glace sur son passage. Rien d'alarmant. Parce que le nuage de cendres, lui, il a fortement impacté l'humanité dans son petit confort, quoi. Parce que oui, si vous vous en souvenez, c'était il y a 14 ans donc, bah le réseau aérien avait été complètement paralysé suite à cette éruption. Parce qu'à l'époque, il était hors de question de faire voler des appareils sans visibilité. Et ça, ça a duré près d'un mois. Parce que tous les vols, bah du coup, d'Islande et une grande partie de l'Europe étaient totalement paralysés. Impossible de décoller. Parce que le vent avait déplacé tout le nuage de cendres, et donc ça s'était propagé sur une partie de l'Europe. Et, bah, faire voler des avions alors qu'il y a des cendres dans l'air, et puis de ça en plus, je pense qu'il y a des gens suffisamment paniqués comme ça dans un avion pour ne pas en rajouter. Vous savez, statistiquement, les avions... C'est statistiquement, il y a plus de chances de crever dans une bagnole. Mais putain ! Sachez que l'Association du Transport Aérien International a estimé que ça aurait coûté entre 1 et 1,5 milliards d'euros de préjudice aux compagnies aériennes. Ce petit incident-là. Bah là, en tout cas, dans notre scénario, par contre, Aja Fiol, bah, il va continuer de cracher de la lave en continu. Et le nuage de cendres sera donc permanent, interdisant du coup le trafic aérien autour de l'île. Mais en vrai, là où la réalité rattrape notre scénario, c'est que depuis 2021, les volcans islandais deviennent très actifs. Concrètement, voilà, en Islande, en ce moment, ça bouillonne un petit peu. Il y a des volcans qui se rallument, qui commencent à fumer. On n'est pas toujours très serein, quoi. Je suis inquiet, hein ! Surtout que là, l'un des volcans qui commence un petit peu à bouillonner, il se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, Reykjavik. Donc c'est un peu plus chiant, honnêtement. Sachant que l'Islande, c'est très grand, mais c'est quand même extrêmement vide. Il y a plus d'habitants à Lyon que d'habitants sur toute l'Islande réunie. Et d'ailleurs, plus des deux tiers de toute la population vit dans cette zone-là, du coup, autour de la capitale. Donc, voilà, le reste, c'est globalement un peu désert, quoi. Et depuis, en tout cas, quelques années, ça n'arrête plus de cracher de la lave. La dernière petite éruption date juste de cet été-là, il y a à peine un mois. Selon les chercheurs, c'est pas prêt de s'arrêter, ça pourrait encore durer potentiellement des décennies. Alors, ça ne veut pas dire que tout va exploser, mais voilà. Mais bon, en tout cas, là, dans notre scénario, bien, ces volcans, ils vont rentrer en éruption. Il va y en avoir de plus en plus, bien sûr, qui vont se rajouter à la danse. D'ailleurs, personne ne le sait encore à ce moment-là, mais nous ne sommes qu'au début d'un cauchemar grandeur nature. Alors, avant de continuer notre scénario, petite parenthèse quand même sur les volcans. Alors, pour ceux qui ne se souviennent plus trop de leur cours de SVT. Alors, tout d'abord, il faut savoir, un volcan, c'est juste le petit machin qui reste entre la collision entre deux plaques tectoniques sous la surface de la Terre. Donc, voilà, le moment où les plaques viennent s'entrechoquer ou alors glisser l'une sur l'autre, ça fait une énorme friction, ça fait énormément de chaleur. Il y a de la lave qui va péter, qui va vouloir remonter un peu la surface. Et donc, pouf, ce petit bourrelet-là, qui ressemble à un bouton à la surface de la planète, bien, c'est un volcan. Je crois que je comprends. D'ailleurs, ça peut vous paraître fou parce qu'on se dit, les volcans, c'est un truc apocalyptique, ça détruit la vie. Sauf que, en vérité, il y a des milliards d'années, c'est grâce aux volcans que la vie est apparue. Bref, on progresse. Et cette fois-ci, les volcans islandais sont rejoints par d'autres volcans, des Américains cette fois-ci, qui font d'ailleurs tous partie de la ceinture de feu du Pacifique. Vous voyez, c'est juste là sur la carte. Par exemple, il y a le mont Régnier, l'Augustine, le Pic-la-Seine ou encore le mont Saint-Hélens. La ceinture de feu est un ensemble de volcans qui entourent en arc sur 40 000 km l'océan Pacifique. Elle part de Nouvelle-Zélande, remonte les îles Tonga, l'Indonésie, puis le sud du Japon, et se poursuit vers l'est de l'Alaska avant de redescendre le long de la côte ouest du continent américain jusqu'en Amérique du Sud. Cette zone est aussi marquée par de fréquents séismes. Alors, si j'ai choisi ces volcans, c'est pas un hasard, notamment pour le mont Saint-Hélens, qui, lui, était entré en éruption pour la dernière fois en 1980. Parce qu'en fait, quand ce volcan, il était entré en éruption, au début, il a juste craché des cendres. Il se mettait juste à vomir, mais il avait un bon niveau de vomir. Et elle faisait une sorte de chapeau immense qui s'étalait sur près de 500 km tout autour. Puis, à un moment, le volcan, il avait trop craché, il s'est écroulé sur lui-même. Et là, à ce moment-là, quand il s'est effondré, ça a pété. PITÉ ! Ça a provoqué une explosion ainsi que des énormes coulées de lave. Et en pétant, du coup, il y a des roches volcaniques colossales qui ont été propulsées, parfois si vite que ça frôlait la vitesse du son, soit près de 1000 km heure. À partir de là, des nuées ardentes commencent à ravager tout ce qui se trouve autour du volcan. Et dans un rayon de 13 km, tout est détruit. Arbes, constructions, et malheureusement, ces petits êtres qu'on appelle des humains. Bon, suite à cette éruption, il y a eu 57 morts. Et son coût financier sera évalué à environ 2,5 milliards de dollars de l'époque. Imaginez, du coup, dans notre scénario, là, c'est exactement la même chose qui se passe. On ne va pas changer une équipe qui gagne, quoi. Il faut que vous le sachiez, mais les nuées ardentes, c'est le danger majeur quand vous êtes proche d'un volcan. Surtout quand c'est un volcan de type explosif, quoi. On appelle ça aussi des nuages pyroclastiques. En vrai, une nuée ardente, ce sont des gaz extrêmement chauds qui peuvent facilement atteindre les 500 degrés. Mais surtout, dans ces nuées, eh bien, il y a aussi des roches volcaniques. Et puis, il y a aussi de la grosse caillasse qui est expulsée. Et tout ça, ça avance à une vitesse démentielle. Concrètement, même si vous avez une Ferrari et que vous roulez à 300 km heure, vous allez moins vite qu'une nuée ardente. Ça pousse. Mais ailleurs sur le globe, d'autres curieux perdent également la vie. Parce que oui, ça arrive en vrai. Mais quand on est un peu trop fasciné par une rupture volcanique, on se rapproche des volcans un peu trop près. Parce qu'on se dit, waouh, c'est beau. Et puis, on oublie qu'il y a des interdictions et qu'il y a des vrais dangers. Et ça, par exemple, c'est une chose qui a pu arriver à ces personnes qui étaient près du volcan Dukono, qui se trouvait en Indonésie. Et c'était il y a à peine quelques semaines. Bon, heureusement, là, on ne dirait pas, mais elles ont pu s'en sortir. En tout cas, dans notre scénario, ils auront moins de bol et elles meurent. C'est vraiment pas de chance. Quand j'étais petit, on se ruait à chaque éruption pour voir les coulées de lave traverser la route à La Réunion. Et la sécurité, c'était zéro. Il y avait juste un gendarme qui surveillait que personne ne marche dedans. Mais en gros, on approchait à 4, 5 mètres de la lave sans problème. J'ai aussi même déjà fait une randonnée dans l'enclos pendant que l'éruption était encore un peu active. On voyait des petits jets de lave sortir de mini cratères et tout. C'était ouf, mais aujourd'hui, c'est interdit. Il y a d'autres personnes qui vont aussi mourir à cause des fumeroles. Alors, une fumerole, globalement, en fait, c'est de la vapeur à haute température qui peut sortir du sol dans une zone volcanique. Alors, c'est composé de vapeur d'eau, mais aussi d'acide ou alors même de minéraux magmatiques. Ça pique, ça brûle, ça tue. Ça pousse. Bon, vous l'aurez compris, les morts commencent à s'accumuler et les cendres, quand c'est pas carrément des nuits ardentes, eh bien, elles commencent à ravager la faune et la flore. Par exemple, dans certaines zones, on ordonne des évacuations de population. Voilà, dans le doute, hein. Au cas où des éruptions seraient encore plus fortes. Ou alors si d'autres volcans de la région se mettaient à péter eux aussi. Et puis, évidemment, une certaine panique commence à s'installer gentiment, quoi. Je comprends que tu sois un peu paniqué, Sophie, mais il n'y a pas le feu à la maison. En plus de ces premiers morts, eh bien, les cendres volcaniques qui étaient dans l'atmosphère comme ça, là, eh bien, elles commencent tout doucement à retomber. Et en tombant, eh bien, ça crée, eh bien, une pluie de cendres. Parce qu'en fait, les cendres volcaniques, déjà, il y a quoi là-dedans ? En fait, ce sont des fragments de roches tout petits, qui sont minuscules. Ils font souvent moins de 2 mm. Et avec le vent, bah, ils sont emportés très facilement et ils peuvent faire le tour de la planète. On se retrouve alors avec des zones entières couvertes de cendres, parfois avec plusieurs centimètres d'épaisseur, parfois beaucoup plus. Et c'est pas sans danger. Parce que déjà, si vous respirez, bah, du coup, des cendres, ça peut provoquer des problèmes chez les gens qui ont déjà des problèmes respiratoires. Si vous avez de l'asthme ou une maladie pulmonaire, c'est pas ouf. Mais aussi, bah, les cendres, on se dit, c'est tout léger et tout. Sauf que, bah, c'est un peu comme la neige. Quand c'est trop épais, ça pèse, ça fait vraiment du poids et ça peut faire s'écrouler, par exemple, des toits ou des habitations. Bah, là, la cendre, en fait, c'est quand même des petits rochers, quoi, tu vois. Et donc, bah, c'est un peu coupant, quoi. Si vous respirez ça ou que vous avez dans les yeux, ça va vous brûler, ça va vous piquer. Ça pique, hein ! La lave est aussi de la partie, un peu partout, hein. Et bien évidemment, c'est un danger majeur. C'est très, très chaud. En moyenne, c'est à 700 degrés. Et donc, bah, cette température-là, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Typiquement, le verre, entre autres, qui fait absolument pas le poids. Si vous n'avez pas encore vu des vidéos sur ça sur YouTube, voyons voir ensemble. Là, vous voyez, ils versent de la lave en fusion directement, bah, sur du verre. À un moment, ça explose. Maintenant, testons avec du verre de sécurité. Où, de base, en fait, on peut rester boue, voire même carrément rouler dessus avec une bagnole. Par contre, si on met de la lave, ça va vous péter dans les dents. Ça va exploser, t'as percuté ! Et je vous épargne les expériences avec les canettes de coca ou même d'autres objets puisque la lave, concrètement, ça détruit tout. À part peut-être quelques métaux un peu surhumains, typiquement le tungsten. Notamment parce que le tungsten, c'est un métal extrêmement solide qui se met à fondre à partir de 3500 degrés. Bon, concrètement, vous êtes à l'abri nulle part. Pour l'instant, comme vous le voyez, tout ça, c'est un peu chiant. On est encore au début de notre aventure. Les mégapoles et les villes ont été épargnées. Mais ça va très rapidement changer, avec des conséquences encore plus désastreuses. Avant de faire péter des nouveaux volcans, faisons un petit flashback dans le passé. On fait un petit focus sur le Vésuve, qui a été associé à une certaine ville, Pompéi. C'est loin d'être la pire éruption que notre planète ait connu, ça on le verra plus tard, mais néanmoins, c'est peut-être la plus connue. Si vous avez la malchance d'être en l'an 79, eh bien, vous êtes vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment, puisque le volcan entre en éruption. Vraiment, en un temps record, il va réduire la ville en cendres, mais surtout aussi ses habitants et ceux des villes aux alentours. Alors, Pompéi, c'est juste à côté de Naples, donc c'est vraiment au cœur de l'Italie. En tout cas, on estime qu'à l'époque, il y a 15 000 personnes qui ont perdu la vie, et de plusieurs façons. Parce qu'en fait, oui, un volcan, ça peut vous tuer de plein de façons différentes. On l'expliquera un peu après. Mais bon, en tout cas, concernant Pompéi, il y a certaines photos des corps emplâtrés par la cendre, qui sont devenues quand même iconiques, et qu'on trouve tout autour des vestiges de la ville. Alors, si ça vous intéresse, j'avais fait un « ça fait quoi » dédié à l'explosion du Vésuve. Mais bon, aujourd'hui, Naples est juste à côté du volcan. Là, dans notre scénario, les choses s'apprêtent à prendre des proportions plus graves. Car la ville est peuplée par près de 3 millions de personnes. Alors, bien évidemment, le Vésuve ne va pas entrer en éruption tranquillement de son côté. Il est accompagné de deux autres volcans emblématiques de l'Italie, Stromboli et Etna. Alors là, sur la carte de l'Italie, regardez, déjà, le Vésuve, il est ici. Ensuite, il y a l'Etna et le Stromboli. Ils sont juste là, quoi. Voilà, ça ressemblerait presque à des noms de pattes, mais c'est pas le cas. N'importe quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les volcans, en fait, pourquoi ça s'appelle comme ça ? Bah, c'est en référence au dieu de la mythologie grecque Vulcane. De base, c'est le dieu du feu, mais par extension, ça devient aussi le dieu des volcans, des déserts. Mais aussi le dieu de la forge et du travail du métal. Fallait remplir vraiment les ministères, tu vois, à un moment. Sachant que c'est le fils de Jupiter, quand même, et de Junon, sa mère, donc. Et pour info, lui, il serait sorti de la cuisse de sa mère. Pas entre les cuisses, non, de la cuisse. Moi, je le juge pas. D'ailleurs, il faut le savoir, mais l'Etna, du coup, l'un des volcans, il est déjà en éruption au moment où on est en train de tourner la vidéo. Après, c'est pas grave, hein, je veux dire, pour le moment, c'est un peu plus embêtant qu'autre chose. En réalité, comme ces volcans sont en permanence surveillés, et c'est pas comme s'ils explosaient du jour au lendemain et on n'a rien vu venir, non. En amont, il y a quand même des signaux, des tremblements de terre. Les autorités font évacuer un paquet d'habitations, mais hélas, pas assez. Ils ont pas le temps, surtout qu'il y a trois volcans, c'est trop compliqué d'eau. Et donc, bah, les trois volcans explosent en même temps. Et au programme, eh bien, il y a des longues coulées de lave le long des volcans, mais aussi des roches expulsées à des milliers de mètres d'altitude, avant de s'écraser comme, bah, des météores un peu partout. Qu'en gros, il y a des gros cailloux qui tombent de partout, il y a vraiment pas intérêt à se trouver dessous, mais même si ça tombe à côté de vous, ça tombe dans votre maison, vous êtes pas tirés d'affaires, parce que, bah, ils font des centaines de degrés, ça sort quand même du ventre de la terre, et donc, forcément, ça enflamme tout à la ronde. En quelques dizaines de minutes, c'est la panique totale, il est déjà trop tard pour fuir, pour la majeure partie de la population. À partir de là, on peut recenser facilement des dizaines de milliers de morts, et en tout cas, en à peine quelques jours, des villes comme Naples ou même Catane sont recouvertes de cendres volcaniques. Et ça peut aller jusqu'à des couches qui font jusqu'à un mètre d'épaisseur, t'en dire que c'est beaucoup, hein. Bref, une sorte de Pompéi puissance 1000, à cause de la densité de la population autour des volcans. Et à l'image du volcan islandais du début, bah là, les nuages de cendres vont recouvrir le ciel de toute l'Italie et des pays aux alentours. Mais pour ceux habitant plus loin du volcan, bah là aussi, c'est pas ouf. Parce que, à cause des cendres volcaniques, les gens vont se barrer, et donc, bah du coup, ils vont faire une exode vers le nord de l'Europe, qui pour l'instant, pour l'instant, n'est pas touchée. Parce que là, dans notre scénario, on a déjà les volcans islandais, là, on a des volcans italiens, mais on a également des volcans au Portugal et en Espagne qui se mettent à entrer en éruption. Et également ceux aux Etats-Unis. Et du coup, la même chose arrive partout dans le monde, des morts par milliers, par dizaines de milliers. Et un nombre incalculable d'habitations détruites. Et bien sûr aussi des millions de personnes qui commencent de véritables transhumances vers des pays un peu plus climants. Et ça, dans la vraie vie, c'est ce qui était déjà arrivé à Goma en 2021, qui se trouve dans la République démocratique du Congo, et qui a été menacée par l'éruption du volcan Niara-Gongo, où là, bah, des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir les lieux face aux risques. Et même chose, c'était il y a un peu plus longtemps, en 1976, où la Soufrière, en Guadeloupe, a inquiété près de 30 000 personnes qui avaient décidé de quitter les lieux à la hâte. Mais ça provoque aussi, indirectement, des morts à cause des mouvements de foule. Ou même de l'incapacité à se déplacer à cause de son âge ou de sa maladie. Je n'y vais pas, je reste ici. Mais ça va peut-être vous étonner, sauf que l'activité volcanique, ça n'a pas que des mauvais côtés. Par exemple, si je vous parle du mégapole Maléo, c'est ce piaf-là, vous voyez. C'est vrai qu'on dirait un gros poulet, en vrai. Et bien lui, il habite exclusivement dans une île en Indonésie qui s'appelle Sulawesi. Et du coup, bah, ce gros poulet, il ne fait pas comme la plupart des oiseaux, lui. A savoir pondre ses oeufs dans un nid, les couver, afin qu'ils éclosent et ensuite qu'il les élève. Lui, cet oiseau, il va pondre un oeuf qui est à peu près 5 fois plus gros que celui d'une poule, quand même, dans le sol, mais à proximité des volcans. Et s'il le fait, en fait, si proche, c'est parce que la chaleur générée par les volcans, ça se propage dans le sol, donc ça va servir naturellement à incuber les oeufs de cet oiseau. Ils se mettent ensuite après à éclore au bout de 2-3 mois. Et en même temps, ça protège les oeufs de certains prédateurs, comme par exemple le varan. Nestiole, elles ne tiennent pas le coup. Même l'enterrer sous le sable. Mais bon, voilà, doucement mais sûrement, la face du monde commence à changer. Là, on a de plus en plus de mal à compter les morts et à gérer toutes ces populations qui bougent, mais notre petite planète Terre nous réserve encore pas mal de surprises. Bon, nos volcans continuent d'entrer en éruption un peu partout sur le globe. Le nord de l'Europe commence là aussi à s'embraser, comme en Scandinavie. Mais en Afrique aussi, ces montagnes se transforment en cracheurs de feu. Et l'Indonésie, qui a quand même, dans la réalité, près de 50 volcans encore actifs, n'est pas en reste, hein, tout pète. Mais concernant ce pays, quand même, on se garde le meilleur pour la fin. Bref, si dans notre scénario, la France avait été épargnée jusqu'à maintenant, là, ça n'est plus le cas. Hein ? Parce que figurez-vous que le puits de Dôme a décidé d'entrer aussi en éruption, même si ça cause pas grand-chose en dégâts, voilà. Par contre, au niveau des Dôme-Tôme, là, c'est une toute autre histoire. Par exemple, vous le voyez là, le piton des neiges, et lui, le piton de la fournaise de la Réunion, ainsi que la montagne Pelée, en Martinique, entre en éruption en même temps. Mais cela dit, à la Réunion, vous voyez, dans la réalité, quand il y a des éruptions volcaniques, puisque ça arrive, c'est pas non plus la fin, quoi. En vrai, il peut y avoir même un business qui s'ensuit. Parce qu'avec le temps, les éruptions, et puis les glissements de terrain de toutes sortes, et c'est des centaines de milliers d'années, bon, en fait, il y a eu des tunnels de lave qui se sont créés. Et depuis maintenant, pas mal de décennies, vous pouvez visiter ces fameux tunnels. Il y a des millions de personnes qui les visitent, des Réunionnais, et même des gens du monde entier. D'ailleurs, le dernier tunnel de lave en date est la coulée de 2004 à Saint-Rose. D'ailleurs, c'est l'une des plus récentes excursions proposées. Sachant que ce tunnel, quand même, où avant, il y avait vraiment de la lave en fusion qui circulait, il fait quand même 6 km, mais surtout, il est quand même très facile d'accès. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le tunnel le plus visité de l'île. Malheureusement, là, dans notre scénario, comme tout pète, ce serait un peu trop long pour une promenade souterraine. Et du coup, dans ces îles, on peut compter des dizaines de milliers de morts qui vont s'en suivre. Et des centaines de milliers de personnes qui vont essayer de se barrer. Mais les éruptions, elles ne font pas que tuer des gens ou alors les forcer à se barrer. Non, elles défigurent aussi les paysages. Là, vous voyez le paysage avant une éruption et après. Voilà, il y a un petit côté un peu bienvenu au Mordor, quoi. Bienvenue. Mais il y a un autre truc aussi qui peut paraître paradoxal par rapport aux volcans dont on n'a pas parlé. C'est la baisse de la température globale. Parce qu'en fait, on se dit oui, mais les volcans, ça balance énormément de chaleur. Normalement, la planète devient une cocotte minute. Sauf que non. En fait, à cause du soufre et de toutes ces poussières volcaniques qui se baladent dans l'atmosphère, ça crée une sorte de bouclier, une sorte de voile et ça empêche du coup les rayons du soleil de la traverser. Et concrètement, ça nous est déjà arrivé en fait que la température baisse. Par exemple, si on va en Indonésie et qu'on regarde ce petit volcan-là qui s'appelle Tambora, eh bien de mémoire d'homme, il est responsable de l'éruption la plus meurtrière qu'on connaisse. Et pour ça, il faut remonter à 1815. Parce qu'à l'époque, entre les pluies de pierres magmatiques, les nuits ardentes, mais également le soufre qui relâchait dans l'atmosphère, l'éruption va tout ravager autour. Et l'année suivante, comme par hasard, l'humanité a connu ce qu'on a appelé une année sans été à cause en fait de cette éruption. En fait, le soleil n'arrivait plus à traverser assez bien l'atmosphère et on estime que les températures étaient de 3 degrés en dessous des normales de saison. Surtout que le manque d'ensoleillement fait que les plantes poussent moins ou pas du tout et donc, eh bien, ça a créé des récoltes catastrophiques et par ricochet, des énormes famines. Et d'ailleurs, selon un docu qui a été fait par les BBC, il y aurait eu près de 200 000 personnes qui seraient mortes à cause de cette éruption. Que ce soit dans l'instant ou dans l'année qui suit. Bon, là, vous commencez à saisir que c'est vraiment la merde. Il y a des millions de morts sur Terre, des dizaines de millions, plus exactement. Il commence à y avoir des changements climatiques dans certaines zones du globe, sans parler même de toute la biodiversité qui est flinguée, des récoltes qui sont à jeter et une bonne partie de l'eau potable est aussi complètement flinguée. Maintenant, si on va du côté de Hawaï, qui est complètement perdu au milieu du Pacifique, là aussi, son volcan, le Monaloa, commence à faire des siennes. Et si je vous parle de ce volcan précisément, c'est parce qu'en fait, il cache un secret assez particulier. Bon, bien sûr, tout le monde sait que le mont Everest est le plus haut sommet du monde avec 8 849 mètres. Bravo à Inoxtech de l'avoir grimpé d'ailleurs. Mais si on joue sur les mots, en fait, le Monaloa serait beaucoup, beaucoup plus grand. Depuis le niveau de la mer, il fait 4 169 mètres. Il fait même pas la moitié de l'Everest. Sauf que si on plonge sous la surface, on remarque en fait que le Monaloa continue jusqu'à atteindre le fond de l'océan, le plancher océanique. creuser encore plus loin et qu'on allait sous la terre dans la croûte terrestre, eh bien du coup, le Monaloa continuerait en fait à s'étendre sur près de 8 km. Sauf que vous imaginez bien, mais on est loin d'avoir connu le pire. On va maintenant passer un nouveau cap avec des super volcans. Ok, il est l'heure de continuer notre petit cours d'SVT en parlant cette fois-ci des caldéras. On pourrait se traduire par chaudron. Parce qu'en fait, les caldéras, en gros, c'est une sorte de cratère ou plus exactement une dépression volcanique due à un effondrement. Et du coup, les caldéras pour les plus petits ça fait quelques kilomètres mais les plus grands c'est des dizaines de kilomètres. Et là, je vous le donne en mille mais on va faire péter une caldéra. Juste pour le plaisir. PÉTER ! Et direction la plus connue d'entre toutes, caldéra, c'est celle qui se trouve à Yellowstone, aux Etats-Unis. Juste là. Yellowstone, d'ailleurs, vous connaissez cette fameuse petite image qui a l'air un petit peu photoshopée mais pas du tout. Et là, vous dites c'est quand même une belle piscine ça. Est-ce que je peux faire trempette ? Non. Ça fait à peu près 70 degrés l'eau. Et en plus de ça, cette eau, honnêtement, il y a trop de cochonneries dedans. Il y a de l'oxyde de fer, du soufre, n'allez pas dedans. Voyons, c'est évident. Et en fait, il faut le savoir mais quand on regarde Yellowstone, on ne voit pas de volcans puisqu'il n'y a pas une espèce de cheminée qui sort de nulle part. C'est normal, comme je vous l'ai dit, c'est une caldéra, c'est-à-dire c'est un volcan gigantesque qui est tout plat. En fait, concrètement, le parc de Yellowstone est dans son cratère. D'ailleurs, dans la réalité, depuis quelques temps, les volcanologues sont un petit peu inquiets parce qu'il y a parfois des petits pics d'activité. Et là, du coup, dans notre scénario, imaginez, il y a des milliers de touristes comme c'est toujours le cas qui se baladent dans le parc. Et comme le volcan entre en éruption, d'ailleurs, ce n'est pas un volcan mais un super volcan, tout d'abord, on le voit venir parce que les lacs commencent à bouillir et la Terre à trembler. Et puis d'un coup, sans crier gare, ça pète. C'est tellement violent que depuis l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale qui est dans l'espace, on peut voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est plutôt logique puisque la caldera de Yellowstone, donc son super volcan, mesure 45 km de largeur et 85 de longueur. Et d'ailleurs, pour les petits chiffres, sachez que l'énergie déployée par l'explosion de Yellowstone serait égale à 1000 fois la bombe d'Hiroshima mais par seconde. D'ailleurs, dans le film 2012 qui est un film catastrophe où tout pète, on voit que Yellowstone explose. Du coup, ça vous donne un petit avant-goût. Bon, voilà, du coup, ça pète, il y a des nuits ardentes, il y a tout ce que vous voulez et tout est pulvérisé à prix de 50 km à la ronde. En quelques secondes, ce sont des milliers de morts mais ça, ce n'est que le début du cauchemar car plusieurs villes dans un rayon de 150 km vont aussi trinquer. Et un petit peu comme une bombe nucléaire qui pèterait, toutes les vitres et les choses fragiles vont exploser à cause du souffle d'explosion. Et puis, on aura des tas de météores, donc les roches magmatiques qui vont retomber un peu partout. Donc, une jolie pluie qui les attend. Et d'ailleurs, si on suit la logique des séismes sous-marins qui font un tremblement qui ensuite génèrent des tsunamis, eh bien, l'explosion de Yellowstone pourrait déclencher à elle seule d'énormes vagues et toutes les villes aux alentours devraient encaisser des murs d'eau qui pourraient tout raser sur leur passage. Et du coup, bon, niveau pronostic, on peut imaginer des dizaines de milliers de gens qui vont mourir dans le même qui suit. Et plus le temps passe, plus son nuage va grossir et avancer. Avec ça, les retombées volcaniques et les pluies d'acide qui vont tout ravager autour. En tout cas, selon les estimations, si Yellowstone pétait, ce serait environ 5 millions de personnes qui pourraient perdre la vie dans les heures qui suivent. Sans parler des morts indirectes. Et ce qui fait que, juste à cause de lui, un mois après l'explosion, tous les Etats-Unis seraient recouverts de cendres. Toutes les installations électriques de la surface ont cédé sous le poids des cendres. Il y a de moins en moins d'eau potable, beaucoup de personnes sont malades et surtout, l'exode des survivants est impossible à gérer. En tenant les comptes, deux mois après l'explosion d'Yellowstone, ce serait 50 millions de personnes qui seraient mortes. Et son explosion marque pour de bon le début d'un hiver volcanique. Avec Yellowstone, cet hiver risque de durer des années entières. Alors, la haute atmosphère va se réchauffer, en même temps, comme vous le savez, la chaleur monte, mais à la surface du globe, par contre, on va se l'écailler. On va perdre des degrés. Au début, 1, 2, 3, 4, 5 degrés. Mais en plus de la température qui baisse, le problème, c'est que les rayons du soleil ne vont pas réussir à traverser cette couche. Vous voyez, un petit peu comme un temps nuageux, mais en pire, en plus dégueu, en plus sale, parce qu'en plus, la cendre, ça vous colle dessus, c'est dégueulasse. Donc, toutes nos récoltes vont être flinguées. Le blé, les légumes, et j'en passe, c'est terminé. Plusieurs centaines d'autres volcans continuent d'entrer en éruption partout dans le monde, des plus petits aux plus grands. D'ailleurs, si vous pensiez que là, le Monaloas, c'était le plus grand volcan qui existe, vous vous trompez, il y en a un autre qui est bien plus big, mais il ne se trouve pas sur Terre. Pour ça, il faudrait aller du côté de la planète rouge, Mars, pour aller directement voir l'Olympus Mons. parce que lui, il ferait près de 21 kilomètres d'altitude. Autrement dit, il est deux fois et demi plus grand que l'Everest. Retournons dans notre scénario, là, où la Terre est à feu et à sang. À partir de ce moment-là, vous dites, ok, mais comment je fais pour survivre ? Eh bien, potentiellement, il y a des solutions, c'est-à-dire d'avoir un bunker de luxe. Avec quel argent ? Alors, on peut prendre l'exemple du Survival Condo Project, qui est un énorme bunker de luxe qui a été pensé par Larry Hall. Et en fait, ce bunker a été construit dans un ancien siloie missile dans le Kansas et c'est une sorte d'immeuble souterrain de 15 étages. Et le mec, il a pensé à tout pour ce qui est de la nourriture et de l'eau. Il y a d'ailleurs un énorme stock, mais également un endroit avec des cultures hydroponiques pour faire pousser des concombres, salades et puis des tomates. C'est un peu limité, mais bon, c'est mieux que rien. D'ailleurs, en parlant de limites, on estime en fait que 75 personnes qui peupleraient ce bunker en cas de catastrophe genre volcanique pourraient vivre ici en autonomie totale entre 3 et 5 ans. D'ailleurs, Simon Puach avait fait une très bonne vidéo en visitant le bunker que vous pouvez aller voir. Bref, en cas de catastrophe volcanique, eh bien, les derniers survivants seront très probablement les multimillionnaires et puis les milliardaires qui se seront enfermés sous terre. Avec les mois qui passent, la planète Terre est de plus en plus méconnaissable. Et notamment, il y a certaines choses qui prennent cher et ce sont les arbres. En fait, les arbres, vous voyez, du coup, de base, ça absorbe l'eau du sol pour la faire remonter dans les branches. Sauf que là, c'est plus de l'eau qui monte dans les veines des arbres mais directement de la lave, ce qui fait que ça les consume de l'intérieur, ils crament, ils sont en immolation et quand ils sont complètement incinérés, ça crée un vide et donc ça fait des sortes de trous. Et dans l'avant-dernière partie, nous allons faire exploser les tout derniers volcans qui existent sur la surface du globe. Voilà, dans les jours, les semaines, les mois qui continuent de passer, la Terre a tous ces volcans qui pètent les uns après les autres. D'ailleurs, tous les chercheurs, les volcanologues ne sont pas hyper d'accord sur le chiffre exact mais on estime qu'il y aurait sur Terre entre 1500 et 1600 volcans qui seraient actifs. D'ailleurs, sachez, mais dans la réalité, il y a à peu près en permanence une vingtaine de volcans qui sont en éruption quelque part dans le monde. Là, dans notre scénario, évidemment, on les fait tous rentrer en éruption, c'est plus drôle. D'ailleurs, je vous ai parlé de Yellowstone sauf qu'en Europe, il existe un équivalent à ça et ce sont les champs flégréens. Et eux, on les trouve du coup dans le golfe des Pouzoles qui est au nord-ouest de Naples. Et là, un petit peu à l'équivalent de Yellowstone, bah ça pète. Ça explose. Et même si, évidemment, très rapidement. Sauf que, dans la réalité, est-ce que ces champs flégréens pourraient péter ? Bah là, en vrai, c'est difficile à dire. Cela dit, même si c'est quand même peu probable que ça pète dans la réalité, bah en fait, cette activité là, du coup, dans cette région de l'Italie, monte quand même de plus en plus d'activités volcaniques depuis quelques temps. Par exemple, l'année dernière, on avait recensé près de 3000 séismes juste dans cette région. Donc, quand même, c'est actif. Dans le monde entier, comme on l'a dit avant, bah en fait, les gens sont en exode, ils se barrent pour essayer de trouver des endroits plus cléments. Et heureusement, bah en fait, les volcans sont souvent localisés dans des gros paquets sur Terre. Mais il existe des zones sur notre globe où il n'y a rien du tout. Par exemple, en Afrique du Sud, dans le Brésil ou même dans l'Ouest de la Russie, c'est globalement assez safe. J'aurais pu citer aussi l'Australie parce qu'en fait, il n'y a pas un seul volcan. Sauf que comme l'Australie, c'est quand même pas loin de l'Indonésie, ils sont quand même touchés par le bordel. Et parce que là, vous le voyez du coup sur la carte avec tous les volcans actifs, mais l'Indonésie, il y a pas mal de volcans et c'est pas des petits. Par exemple, il y a le Samalas ou même le Krakatoa qui sont maintenant de la partie. D'ailleurs, le Krakatoa, avec son nom adorable, il a déjà fait parler de lui parce que le Krakatoa, il est déjà rentré en éruption, c'était en 1883. Voilà, ça avait duré à peu près 5 mois, ça avait tué 40 000 personnes. En fait, l'explosion du Krakatoa était si puissante comme à peu près l'équivalent de 15 000 bombes atomiques qu'elle a été responsable du son naturel le plus fort que l'humanité ait connu. Concrètement, ça veut dire que après de 160 km du volcan, il y a eu un pic de pression dans les oreilles à 162 décibels. Le seuil de la douleur, le moment en fait où ça vous pique les oreilles, c'est quand c'est au-dessus des 120 décibels. Un avion au décollage, si vous êtes à quelques mètres du moteur, c'est 160 décibels. Concrètement, en fait, ça veut dire que ça vous explose les tympans et que vous devenez sourd. Bon, en tout cas, je pense que dans notre scénario, l'Indonésie, ça n'existe plus vraiment. Enfin si, ça ressemble concrètement peut-être à ce genre d'endroit. Sachant que du coup, le pays compte quand même 200 millions de personnes. Vous imaginez un petit peu l'hécatombe. Elf-Maxique, bien entendu, n'est pas en reste avec l'éruption du mont Parikotin. Et ce volcan, lui, il est assez spécial puisqu'il est extrêmement jeune. Il est apparu en 1940, sachant que la majorité des volcans, quand même pour le rappeler, ils ont des millions d'années. Et cet événement, en fait, il a attiré des volcanologues du monde entier. grandes étapes de formation d'un volcan en temps réel. Le lieu est devenu hyper touristique, mais malheureusement, les villages aux alentours ont été engloutis par les pluies de cendres et par la lave. Et de ce qu'il en reste aujourd'hui, comme vous le voyez là, c'est juste ce petit morceau-là de bâtiment. Une église qui a tenu bon. Même si la majorité de l'église a disparu. Bon là, si vous voyez ce spectacle depuis l'espace, vous vous dites mais ça va, moi je suis safe. C'est vrai, il n'y aura pas de débris qui vont vous toucher la gueule. Par contre, comme vous avez besoin d'être ravitaillé tous les 1 à 2 mois en nourriture et que là, la surface est un petit peu occupée à autre chose. C'est possible que vous soyez entretués et que ce soit terminaté pour vous. Et bien entendu, comme vous l'imaginez bien, par extension, sur Terre, comme les gens manquent de nourriture à cause de toutes les famines et compagnie, ils sont obligés de s'entretuer. Tout simplement, essayer de manger le peu de choses qui restent. Là, imaginez, en termes de ration, on est probablement à 2 à 3 milliards de morts cumulées depuis le début de notre scénario catastrophe. Alors là, il nous reste à peu près les deux tiers ou les trois quarts de la population mondiale. Entre les maladies respiratoires, les famines, le froid en fait qui commence à se répandre partout, les pluies de cendres ou alors les pluies de météorites, c'est au bas mot des millions et des millions de morts tous les jours. Donc, on se dirige rapidement vers une extinction de masse. Sauf qu'il nous reste une toute dernière étape pour faire péter pour de bon tous les volcans de la Terre. Alors, vous pensiez peut-être que 1 600 volcans émergés, c'était beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais sachez néanmoins qu'on pourrait aller beaucoup plus haut avec un million de volcans en prenant ce qui se passe sous la surface de la mer. Et eux aussi, eh bien là, on peut les faire rentrer en éruption. Et des volcans quand même qui parfois peuvent mesurer des kilomètres de haut. Sauf que, bah, on ne les voit pas comme c'est sous la surface de l'océan. Mais en tout cas, tout ça en pétant, ça peut créer des séismes cataclysmiques qui dit séisme sous-marin, dit tremblement de l'eau. Et donc, quand l'eau s'agite, ça fait des tsunamis. Sauf que là, c'est pas des bébés tsunamis. C'est des tsunamis qui vont ravager alors les côtes partout dans le monde en continuant d'exterminer les rares survivants. Pour vous donner un ordre d'idée, quand un volcan s'était effondré et qu'il avait engendré un tsunami, eh bien ça s'était passé à Hawaï, au Molokai Est. Il y a un peu plus d'un million d'années. Et on estime en fait qu'en s'écroulant dans l'océan, eh bien il aurait généré un tsunami avec une vague qui aurait atteint la hauteur délirante de 610 mètres. 610 mètres, c'est à peu près deux fois à la hauteur de la tour Eiffel, juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est monstrueux. Imaginez un truc comme ça qui vous arrive dans la tronche. Mais si on remonte encore plus loin dans le temps, eh bien souvenez-vous, enfin souvenez-vous, de la météorite en fait qui s'est écrasée sur la Terre il y a 66 millions d'années et qui a rasé les dinosaures de la carte, eh bien elle, elle aurait créé un tsunami qui aurait atteint des pics de 1500 mètres de haut. Après donc 5 fois la tour Eiffel. C'est un peu notre valeur étalée la tour Eiffel, vous avez compris. Mais honnêtement, il n'y a pas besoin de remonter si loin. Il y a moins de 100 ans, le 9 juillet 1958 exactement, un gigantesque glissement de terrain a provoqué une énorme vague qui aurait atteint une hauteur maximale de 500 mètres en Alaska. Donc imaginez bien dans notre scénario à nous, il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de tsunamis qui ravagent la Terre. Donc entre l'eau, le feu, les cendres, on va vers l'extinction pure et simple de l'humanité. Alors je n'abuse pas en disant que c'est tout simplement l'apocalypse sur Terre. Là, il ne faut pas vous dire oui, bon, ça va chauffer un peu. Eh bien, il y a fort à parier que dans un délai de quelques années ou quelques décennies, en fait, l'atmosphère change du tout au tout. Déjà, notre atmosphère est de nouveau saturée de vapeur d'eau à cause de l'eau des océans qui s'évapore due à la chaleur en fait des volcans, mais aussi de quantités faramineuses de CO2 qui est crachée par les volcans. Donc voilà, bon, le bilan carbone là, il est vraiment dégueulasse, mais vraiment dégueu. Peut-être que vous le savez, mais l'air actuel, celui qu'on respire en temps normal, il y a à peu près presque 80% d'azote dedans, de diazote plus exactement, et là, on descendrait à 5% et il y aurait presque plus d'oxygène. Vous auriez l'impression d'être dans un hamam slash sauna vraiment étouffant. Mais suite aux tsunamis et aux dérèglements qui feront du coup évidemment fondre toutes les glaces des océans sur Terre, eh bien l'eau va monter et pourra monter jusqu'à 65 mètres d'ailleurs en même temps que la température qui elle aussi va grimper en flèche. Mais les pluies d'acide à cause du coup des nuages de cendres seraient également de la partie et les volcans on finirait par s'écrouler sur eux-mêmes. Vous voyez, à force d'activité, à force de cracher tout ce qu'ils ont, en fait, tout se pète la gueule. D'ailleurs, pour ceux qui sont fans de pop culture ou même de Star Wars, eh bien là, notre planète bleue vire carrément au rouge et va se transformer en une sorte de moustaphar où les volcans, les lacs et les rivières de lave pullulent. Après, il n'y a même pas besoin d'aller dans la fiction. Ce genre de planète-là existe véritablement et d'ailleurs, il y en a une qui n'est pas très loin de la nôtre et c'est tout simplement Vénus qu'on appelle pour info quand même la planète sœur de la Terre. Regardez, du coup, ça c'est la taille de la planète Terre, ça c'est Vénus. Regardez, là la gravité de la Terre, ça c'est celle de Vénus. Vous voyez, c'est quasiment la même chose. On pourrait même imaginer dans un monde parallèle que Vénus soit une planète qui soit vivable sauf que là, ça n'a pas été son destin. Qu'est-ce qui s'est passé sur Vénus alors ? Certains pensent en tout cas que dans un lointain passé, Vénus ressemblait à peu près à la Terre, sauf que du coup, tout s'est barré en coul et ça a créé un véritable enfer. D'ailleurs, depuis l'espace, on ne voit jamais la surface de Vénus parce que c'est en permanence caché sous une gigantesque atmosphère très épaisse. Et dites-vous que côté soviétique ou américain, on envoie des sondes sur cette planète depuis les années 1960. Au tout début, les sondes frôlaient Vénus mais ne s'approchaient pas trop près jusqu'à ce que les soviets, l'URSS, eh bien se décident en fait à envoyer directement une sonde percer son atmosphère. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'est devenu un véritable enfer et 20 minutes après, avant qu'elle ait pu atterrir, la sonde a été broyée par la planète. La chaleur, l'acide, la pression colossale, ça l'a détruite. Et oui, parce qu'il faut se dire qu'en fait, la surface de Vénus, elle est à 500 degrés et la pression est de 90 bar. Sur Terre, la pression normale, là où on est, où je parle, elle est de 1 bar et donc 90 bar, c'est comme si vous étiez à près de 900 mètres sous la surface de l'océan. Donc vous êtes complètement comprimé. C'est à peu près l'équivalent de 200 tracteurs qui vous écrasent. Et donc, il faudra attendre 1982 pour avoir les premières images du sol de Vénus et qu'une sonde survive assez longtemps pour pouvoir prendre des photos. Et donc, on pense que Vénus, derrière son atmosphère apocalyptique, est très volcanique, remplie d'acide et de belles choses comme ça. Et du coup, cette planète sœur de la Terre, c'est à quoi va ressembler justement la Terre de plus en plus à partir de maintenant. À cause de tous ces volcans qui sont entrés en éruption. Alors ça ne va peut-être pas se passer du coup en 2-2, en quelques années. Ça va peut-être prendre des siècles ou des millénaires. Ça prend du temps. Néanmoins, sur l'âge de notre planète, en fait, c'est vraiment une piche nette. Tôt ou tard, tous les volcans finiront en fait par cracher leur jus et quand il n'y aura plus rien, la température, à ce moment-là, va se mettre à descendre. Et ça peut vous paraître bizarre, mais notre planète, elle l'a déjà connue dans le passé. Alors c'était il n'y a pas si longtemps. Remontons 75 000 ans avant Jésus-Christ. Et ça se passait en Indonésie. Il y a eu alors une super éruption du taux bas. Et les chercheurs pensent que cette éruption a provoqué et précipité une nouvelle ère glaciaire. Et tout simplement parce qu'une fois que le volcan est calmé, comme la Terre est recouverte en fait d'un nuage de cendres, comme on ne reçoit plus la lumière du soleil et sa chaleur, forcément en fait, ça se refroidit de plus en plus. Et ça, vous voyez, c'est à quoi ressemblait la Terre il y a seulement 20 000 ans. Donc on était en pleine ère glaciaire, une grande partie de la Terre était glacée. Donc imaginez si un volcan est capable de faire ça, qu'est-ce que ça donnerait avec un million d'entre eux. Après l'enfer de feu arrive l'enfer de glace. Alors les planètes de glace, il y en a un paquet aussi dans l'univers. Par exemple, on pourrait parler de celle-là avec ce nom vraiment dégueulasse qui est une Terre de glace qui est à peu près à 22 000 années-lumière de nous. Et évidemment, dans ce genre de planète, il est très peu probable qu'il y ait de la vie. Sauf peut-être sous la croûte de glace s'il y a des océans encore liquides. Et là, il y a peut-être moyen. Néanmoins, comme je l'avais dit au début, peut-être que là, les volcans ont détruit toute vie. Sauf que c'est grâce aux volcans que la vie est apparue. Donc peut-être qu'un jour, ce serait peut-être dans des millions d'années, la vie renaîtrait de nouveau. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment intéressé. Ça a été un plaisir de la tourner. Voilà, peut-être que les quelques volcans qui explosent de temps en temps sur Terre, aujourd'hui, c'est peut-être pas si mal par rapport à ce qu'on a vu. Si vous voulez voir d'autres scénarios apocalyptiques, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et voilà, que dire de plus à part que vient le moment de partir, à part que vient le moment de partir,